Le gouvernement du Burkina Faso et les Nations Unies s'engage pour la nutrition des enfants. Quatre agences des Nations Unies, je suis le Premier ministre, des partenaires qui souhaitent accompagner l'initiative présidentielle assurée à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas par jour. Ces agences envisagent en outre mettre en place un programme conjoint pour accompagner l'initiative. Cette initiative est un espoir pour l'avenir des enfants burkinabés. Explication Moussaki L'initiative présidentielle assurée à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas par jour va dans les jours à venir recevoir un appui de quatre agences des Nations Unies. Le PAM, la FAO, l'UNICEF et le FIDA. Ces responsables expliquent au Premier ministre maître Apollinaire Joachim Sonkelem de Tambela la mise en œuvre du programme dont les activités vont être exécutées dans plusieurs établissements du Burkina. Les quatre agences se sont mises ensemble et ont décidé de mutualiser leurs efforts pour pouvoir amener leurs expertises et faire un programme conjoint pour un ciblant 461 écoles dans le pays. C'est un pilote qui prévoit une planification conjointe des activités à travers un paquet intégré qui compte en fait aider les écoles à se prendre en charge. Dans la mise en œuvre de ce programme conjoint d'un montant d'environ 20 milliards de francs CFA, l'accent sera mis sur la production locale. L'ambition de ces partenaires du Burkina est de permettre aux établissements bénéficiaires d'être autonomes. Les enfants arrivent à consommer à l'école à travers la cantine scolaire au moins un repas qui est produit dans son propre milieu, qui soit nutritif parce qu'à travers la production et l'application des bonnes pratiques agricoles, soit qu'ils soient les élevages ou bien l'agriculture et qui en fait donnent la possibilité de rendre les écoles économiquement autonomes et indépendantes pour se prendre en charge. Le programme conjoint des agences des Nations Unies va être exécuté sur deux ans. Il va consister aussi à la mise à la disposition des ressources humaines, technologiques et financières pour faciliter la tâche des structures chargées de l'exécution de cette initiative présidentielle.